L'effet Pygmalion est le phénomène par lequel des attentes plus élevées conduisent à des performances plus élevées. Il peut être mieux compris comme un cercle où nos convictions sur les capacités d'une autre personne influencent nos actions envers cette personne. Ces actions ont un impact sur les convictions de l'autre à son sujet. Leurs convictions à leur sujet entraînent les actions des autres à notre égard, ce qui renforce à nouveau nos convictions à l'égard de cette personne. Et ainsi de suite, encore et encore. Prenons un exemple et commençons par vos convictions. Imaginez que vous êtes l'entraîneur d'une équipe de basketball et que vous observez votre équipe le premier jour. Chris et Joe sont les nouveaux membres de votre équipe. Chris vous rappelle un joueur célèbre. Joe vous rappelle un garçon ennuyeux de vos années de lycée. Inconsciemment, vous décidez de ce que vous attendez de chacun d'eux. Vos convictions influencent vos actions. Lorsque Chris entre sur le terrain, vous êtes heureux de le voir. Lorsqu'il joue, vous le poussez à faire mieux, à s'entraîner davantage, à rester une heure de plus. S'il fait une erreur, vous lui expliquez comment s'améliorer. Lorsque Joe entre sur le terrain, vous le remarquez à peine. Vous êtes heureux de le voir marqué, mais vous ne lui donnez pas beaucoup d'informations et n'investissez pas de temps supplémentaire dans son entraînement. Lorsque Joe fait une erreur, vous êtes un peu ennuyé. Vos actions ont un impact sur leur conviction à leur sujet. Chris sent que vous l'appréciez et il vous apprécie en retour. Il croit en sa propre réussite. Joe pense que vous avez peu de patience et d'appréciation pour lui. Il ne croit pas en sa propre réussite. La conviction qu'ils ont d'eux-mêmes entraîne leurs actions envers vous. Chris trouve de plus en plus de joie à jouer et il ne manque jamais une séance d'entraînement. Pendant les matchs, il se donne à 100% tout le temps. Joe a moins de plaisir à jouer qu'avant et ne se donne pas à fond pendant les matchs. Il commence parfois à manquer les séances d'entraînement. Ce qui renforce vos convictions à leur sujet. Vous voyez que Chris aime jouer, qu'il s'entraîne dur et que ses performances augmentent rapidement. Joe semble ne pas être très motivé. Ses compétences n'augmentent pas beaucoup et il commence à se montrer moins souvent. Vous l'avez su tout de suite. Dieu merci. Votre instinct est juste. L'effet Pygmalion est également connu sous le nom d'expérience de Rosenthal. Du nom d'une recherche de Robert Rosenthal à Harvard. Dans une première étude, il a demandé à des sujets de coacher des rats dans un labyrinthe. La moitié du groupe s'est vu dire que leurs rats étaient extrêmement intelligents et spécifiquement entraînés. L'autre moitié a été informée que ces rats étaient idiots. En fait, les rats étaient tous identiques. Cependant, au cours de l'expérience, les rats intelligents ont obtenu de bien meilleurs résultats que les idiots. Cela a montré comment les attentes des entraîneurs influençaient même les performances des rats. Rosenthal a ensuite réalisé l'étude Pygmalion à l'école avec Lenner Jacobson. Au début de l'année scolaire, on a dit à un groupe d'enseignants d'école primaire que certains de leurs nouveaux élèves avaient un talent et un potentiel extraordinaires. Cette information, totalement inventée, a été donnée à propos d'élèves moyens choisis au hasard dans chaque classe. Tous les élèves ayant effectué un test de QI au préalable. A la fin de l'année, les élèves décrits comme les plus talentueux avaient considérablement augmenté leur performance au test de QI par rapport au reste de la classe. Robert Rosenthal a conclu Lorsque nous attendons certains comportements des autres, nous sommes susceptibles d'agir de manière à rendre le comportement attendu plus probable. Que pensez-vous de cette théorie ? Et si vous y croyez, existe-t-il un moyen de nous empêcher d'être façonnés par les autres de manière négative ? Si vous aimez cette vidéo et la façon dont nous expliquons ce sujet, abonnez-vous à notre chaîne. Nous essayons d'expliquer des sujets complexes dans un langage simple et des dessins animés pour aider les étudiants du monde entier dans leur apprentissage. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur www.patreon.com.frout et faire un don. Un seul dollar de la part de nombreux fans fait une grande différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !